Une chanteuse québécoise de 70 ans est très, très énervée contre le Covid, mais elle n'y croit pas du tout. Et sur son Facebook, elle n'a pas arrêté de dire « Ne vous faites pas vacciner, c'est dangereux, ne respectez pas les gestes barrières, ça ne sert à rien. Elle est donc décédée du Covid. » Forcément, elle a dit « Je me suis trompé avant de mourir. » Sur Facebook. Sur Facebook. Elle a dit « Respectez les gestes barrières, allez vous faire vacciner. Cette maladie est horrible, etc. » Et elle est décédée. Elle aurait dû faire les gestes barrières pour le coup. Voilà ! Faites-vous vacciner. Et Macron ne nous a pas payés. Nous. Manche. Manche. Travac. Lunette. 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 Double lunette. 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 McBadnews. Badnews. Badnews vous est présenté par Le Arianotron. Ce générateur automatique d'introduction est parfait pour produire des centaines de pastilles post-génériques. Pour l'utiliser, c'est simple. Mettez-lui une grande claque dans la gueule et il débitera automatiquement des thèmes d'introduction. De l'huile de moteur assimilée à de la vaseline. Des légumes d'antan qui font péter. Des festivals agricoles improbables. Un robot qui génère des introductions. Un faux logiciel de comptabilité. Continu. Je bande. Des sosies qui ne sont pas du tout ressemblants. Mon unique but est de faire démonétiser la chaîne. Ariel Otron. Le générateur totalement open source. Merci beaucoup Ariel. Ariel le premier vacciné de France. Bonjour mesdames, messieurs transgenres sans genre mauvais genre. Badounette. C'est Badnews émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi on est une belle brochette de con. Je rappelle aussi que Badnews ne vérifie pas ses sources. Et donc Ariel n'est peut-être pas le premier homme tatoué. Tatoué plutôt. C'est nickel. Oui, oui. D'ailleurs il n'est pas tatoué. D'ailleurs. Ni vacciné. Ce qui fait beaucoup. Au bref de Yoram. Trouvé dans 20 minutes. Il faut qu'on attende 20 minutes pour qu'il la... Au bref. Cette badnews nous raconte les aventures du voleur de ruches. C'est bizarre de faire ça, c'est hyper dangereux. Un couple d'apiculteurs, je crois qu'ils sont dans la Drôme, avaient énormément de ruches, puisque c'est leur métier. Ils se couchent. Ouais. Ils se lèvent. Oui, il n'y en a plus. Il n'y a plus de ruches. Putain la fâche. Un homme, en une nuit, leur a volé toutes les ruches. Mais ce couple d'exploitants, apiculteurs, avait mis des caméras. Eh oui. Et ils voient, dans la nuit, un mec arriver avec sa camionnette et embarquer les ruches. Et il y a la plaque d'immatriculation, et en plus le gars passe devant la caméra et on voit très bien son visage. Mais oui. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Je crois qu'ils ont mis sur Facebook. Et ils ont dit à la personne qui a volé nos ruches, qui a volé nos ruches, on a votre visage et on a votre plaque d'immatriculation. Donc, rendez-nous nos ruches. Sinon, on le dit à la police. Et là, contre toute attente, le gars les contacte et leur dit OK, je vais vous rendre vos ruches. Rendez-vous est pris. Il revient avec sa camionnette. Il leur rapporte les ruches. Et là, il y a les flics qui l'attendent. Non. Et il leur rend les ruches vides. C'est-à-dire qu'il avait gardé pour lui les essaims et les reines. Et là, les mecs disent Non mais, une ruche, imaginons que ce soit une Ferrari, c'est comme si le gars nous avait ramené la carrosserie et qu'il avait gardé le moteur. Ouais. Donc là, ils ont fait Attends. Et là, ils ont appelé les flics. Et là, le mec, il a été chopé par les coffres. Et là, il a rendu les ruches complètes. Eh oui. Mais il était embarqué par les flics, il a eu une amende, etc, etc. Mais déjà, il faut être teubé. Déjà, voler des ruches, il y a vraiment un... Il faut pas avoir peur de se faire piquer. Déjà, ouais. Bah, il s'est fait piquer. Deux fois. En plus, revenir en essayant de tricher. Bah, ils ont dit de ramener les ruches. Alors, je ramène les ruches. Ils ont pas dit qu'il fallait ramener ce qu'il y avait dedans. Je pense vraiment qu'on est là-dessus. J'ai esquivé le truc comme il fallait. Sauf que ça a duré deux secondes. Parce qu'ils ont ouvert. Alors, Tio, il est jongleur de feu. Un beau matin, il reçoit l'appel d'une cliente. Parce que, en fait, il fait partie d'une assaut où il y a des jongleurs, des choses comme ça. Et donc, on les appelle des fois pour organiser des trucs, pour des... Des prestations. Des kermesses, par exemple. Là, la dame, c'est une kermesse. Oui, allô ? Bonjour, on cherche une compagnie pour animer une kermesse en terre-école façon baladolampion dans le village. Ah bon ? Donc, professionnel, j'explique. Comment nous pourrions encadrer et animer la parade avec mon équipe de jongleurs de feu ? Soudain, une question de mon interlocutrice m'interpelle. D'accord, des jongleurs de feu, ok, mais rassurez-moi, vous n'avez pas des cracheurs de feu dans votre équipe, hein ? Je suis étonné par la question. Étant donné que, souvent, c'est ce que les clients demandent. Eh, vous avez un cracheur de feu. Et là, je lui dis, bah, rassurez-vous, nos artistes n'utilisent que des instruments tenus en main et respectent scrupuleusement les distances de sécurité. Mais, puis-je vous demander pourquoi vous ne voulez pas de cracheurs de feu ? Bah, l'an dernier, on a engagé une équipe d'amateurs et un cracheur de feu il a mis le feu à un enfant. Or, croyez-moi, les cracheurs de feu, les parents, ils en veulent plus, hein ? Après avoir un peu bégayé, j'ai fini l'entretien sur le ton le plus cordial possible, malgré le profond malaise provoqué par cette information. Donc, grosse bad news pour ce petit enfant qui a fait les frais d'un amateurisme flagrant et qui n'est sûrement pas prêt de jouer avec des allumettes. En tout cas, comme le dit l'adage, si vous trouvez qu'un professionnel vous coûte cher, réfléchissez à combien peut vous coûter un amateur. Ouais ! Et tout de suite, c'est Cocktail Michel. Étrange début de journée Un coup de vidange dans sa tasse de café Thomas allume une bougie Ouvre ses chakras Invoque les esprits Très excités Des âmes de stars Tant de le pénétrer Son cœur s'emballe Les yeux révulsés Hulte tolle Courir en forêt Un cheval rouge Vient de le dépasser Faut qu'il bouge Mettre le pied Au plan Le client a perdu être aimé Le marabout aimant Donne des conseils avisés Touche-toi chaud Savonne ton levier Grotte-toi ton pommeau Tu seras purifié En séduction Au kamasutra Préfère la faute position Au chinois Pour un cœur plus serein Pointe du doigt La formule 1 Un frondissement Ça résondira Assourdissant Comme des bruits de soupes Devant toutes ses émotions Le chanvre Pousse à l'introspection Il plane en phytothérapie Le blême Son carburant est fini En garde à vue Il déclare se fournir Chez Jésus On a été pour excès de vitesse C'est mieux qu'un rocher Après le tir-fesse C'est pas ma faute Car pour être précis Je suis hôte De ce bon vieux choumi Alors, t'as été aussi clairvoyant qu'un marabou ? Est-ce que t'as découvert tous les indices qui se cachent dans cette vidéo pour trouver la chanson cachée ? Le premier qui les retrouve tous gagne Un pouce bleu Et bon C'est déjà un chat, non ? Merci beaucoup Cocktail Michel On passe tout de suite à la Bagnose Perso D'Auguste Ça s'est passé Le 1er mai 2021 Ah oui, on est sur un truc qui s'est passé le week-end dernier C'est ça La nuit avant le drame Je me suis couché à 5h du matin Avec une toute petite douleur à la testicule droite Je me dis que ça va passer Je me réveille assez tard dans la journée C'est mon frère qui vient de me dire Hé, 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 faut manger Ni une ni deux, je m'habille Je descends Et en m'habillant, je remarque que ma douleur à la testicule a amplifié Et que désormais Je boite Mes parents avaient invité des amis à manger Je préviens mon père en lui disant J'ai vraiment mal à ma couille Et il dit là, c'est donc ses amis, ils m'emmènent aux urgences Ah oui Ah oui, ils sont naissés sur une belle douleur déjà là C'est là où les galères commencent Mon père prend sa voiture Et passe par un chemin un peu boueux Pour sortir de mon allée Étant donné qu'il n'avait plus ce jour-là Sa voiture s'embourbe Et il est bloqué Et oui Donc le père gueule comme un sauvage Va chercher les clés de voiture de ta mère Je vais t'emmener aux urgences D'accord Donc en boitant, il va chercher les clés Il revient Ils vont aux urgences Échographie Ça pouvait être une hernie inguinal Car il en avait déjà fait une Le médecin arrive donc avec des résultats Il lui annonce qu'il est Que c'est une torsion Testiculaire Testiculaire Mon testicule est pour le moment Vascularisé Il n'est pas encore nécrosé Mais il faut faire vite Ouais On doit donc m'opérer très rapidement Et on nous dit d'aller aux urgences À Nîmes Ville à côté de la sienne Et que tout le service est prévenu Mon père prend donc la voiture Et m'y emmène Parce que ce jour-là Il n'y avait pas d'ambulance Enfin en tout cas Toutes les ambulances étaient prises Putain moi je demande Qu'on me prête un giro Ouais Je sais pas Je sais pas s'ils font des prêts de giro À l'hôpital Tu peux aller voir Mon père conduit extrêmement vite Et double énormément de voitures Moi côté passager Je suis pas du tout rassuré Car il pleut Et puis vraiment Il y a le temps On peut prendre Oui oui aussi Bah non il n'a pas forcément le temps Parce qu'on lui a dit Qu'il fallait l'opérer vite Parce qu'il soit en testicule Il se nécrosait Mais de là A mourir en voiture Voilà C'est à dire que la nécrose Elle peut prendre Sauf que effectivement Vu qu'il y a de l'aquaplanning Bah son père En arrivant sur l'autoroute Il perd le contrôle de la voiture Et paf dans le décor La voiture frappe une rambarde en béton Et explose la bande de la bagnole Qui devient inutilisable On est donc bloqué Sur le bord de l'autoroute En attendant ma mère Qui arrive un peu bourrée Le score C'est la fête Avec les amis Et tout ça machin Elle est arrivée avec Une de ses amis Et donne les clés de la voiture Au père et à lui Ça veut dire qu'entre temps Ils ont réussi A désembomber la bagnole Donc je lui donne les clés Il repart avec la bagnole Et elle Elle reste Avec la voiture accidentée En attendant le garagiste Bonne soirée Bonne soirée On a déjà perdu 30 minutes Avec l'accident On arrive aux urgences On attend encore 20 minutes de plus Je commence à stresser De peur De perdre ma couille Et à mon tour au guichet On m'emmène dans une petite chambre On me déshabille Et on me touche Ma testicule Pour en savoir bien Test PCR On l'opère Il se réveille 2h plus tard Et on lui dit Que tout s'est bien passé Et que tout Va bien C'est une belle journée de merde Qui se termine pas trop mal Mais ça veut dire Quand ils sont obligés De faire tourner la couille Pour remettre Je sais pas C'est comme quand Dans les jouets Tu sais Tes potes Ils tournent la tête du personnage Oui Dans un sens Moi j'étais obligé Mon toque C'était de retourner Dans l'autre sens Autant de tours Pour que ça remet sa rééquilibre Pour pas qu'il ait mal à la colonne Oui voilà Chacun ses problèmes Écoute Ah Vous êtes Dans la partie secrète De ce Banyous Dans 15 jours Dans deux émissions Autour du 15 juin On va annoncer La surprise Qu'on vous a préparée Avec Thomas Pour cet été Mais Si Vous regardez Sous cette vidéo Il y a peut-être Un lien secret Qui vous amène Vers le secret Qu'on va vous dire Dans 15 jours Chut Ah vous êtes encore là ? Ce soir 21h sur Twitch Gartic Fun Avec le Falcon Crew Et d'autres gens Il y aura peut-être Fragglespiel aussi avec nous En bref De Guillaume En bref Alors Je peux pas montrer cette vidéo Ah mince Quand je l'ai vue J'ai fait un truc Jean Bah écoute Mets-la Et puis on verra mon visage Oh non Je sais ce que c'est Oh non Bah non Oh la la Donc en gros On est sur quelqu'un Qui se marie Avec le cadavre De sa compagne Oui Est-ce qu'il le fait Pour obtenir Ou il le fait par amour Ou il le fait pour obtenir Un potentiel Il était fou amoureux Il devait se marier Elle est décédée Elle a eu une maladie Et tout ça machin Il a demandé de faire Un mariage posthume Ça a été filmé Il y a eu des photos Il l'a épousée Après sa mort Et elle était vraiment Elle venait de mourir Donc c'est pour ça Je crois que le Pierce Elle est couché comme ça Avec le bras en l'air Et que lui il met la bague Alors cette vidéo On vous la montre pas Mais vous pouvez Allez la voir Vous pouvez trouver La voir sur Youtube Et je l'enverrai A tous ceux Qui ont fait des dons Tipeee Je vous ferai un petit lien Pour les autres Gueulez pas C'est facile à trouver Pour vous aider un petit peu Comment je pourrais vous dire T-H-I-G-T-A-I Taille mariée Mort Tite amie Voilà C'est des mots clés Qui vous aideront A trouver Cette vidéo Voilà En bref De Mets-toi un doigt Trouver sur 20 minutes Je vais oublier Mets-toi un doigt Ce pseudo est très bien Ah enfin du sexe Ah on est en Russie Et oui Et cet homme de 50 ans Ce russe de 50 ans Et ben il a la forme Et il a décidé de faire Une petite orgie sexuelle Avec trois femmes Waouh Et là ils y vont Ils y vont Et puis c'est vraiment Un acte sexuel Il se donne à coeur joie Spécieux C'est énergique Et après Ce rapport sexuel Il se trouve que Le pénis De cet homme Grossit C'est à dire que La taille de son pénis Augmente 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 Et le mec il se dit Cool Et je suis en train d'évoluer Comme un pokémon Voilà Sauf que A un moment Ca lui a fait mal Très mal Et là il se dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Et donc il va à l'hôpital Et Une dame pendant le rapport Lui a mordu Le pénis Ca s'est infecté Et donc ça se remplissait de plus Mais attends 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 Ca a gonflé à vue d'oeil Après le rapport Ou ça a mis quelque temps Non au début Il était content Il a dû sentir la morsure Quand même Excuse nous Il était en plein Dans les ébats Il a pas senti Il a continué Son rapport sexuel Sauf que L'infection Était trop avancée Et Ils ont dû Amputer Des parties de son pénis Alors maintenant J'aime A l'imaginer Avoir une réaction Mais tu sais Comme si on avait croqué Avec des dessins animés Une enquête a été ouverte Mais lui refuse De porter plainte Bah ouais Parce que c'était quand même Une bonne baise Donc fais chier Elle était sympa Voilà Et puis maintenant Il a un pénis rigolo Et puis Bénédicte Elle était superbe Et puis maintenant Quand il baisse Ça fait l'effet Des godes Avec des formations Et puis quand les petits-enfants Ils viennent à la maison Ça permet de faire des dessins Tu sais En faisant le contour La correction de Sylvain Ouais Bonjour les badonettes Bonjour maître Dans la badnews 118 A 4 minutes 17 Fistouille dit Plus de 4 heures A bander Sans pouvoir Arrêter C'est de bander Les techniques Pour éviter de répéter Plusieurs fois l'usage D'un même mot Ou d'un même terme Et d'ainsi fluidifier le récit Son légion On peut 1. Déjà éviter de répéter Plus de 4 heures à bander Sans pouvoir arrêter 2. Remplacer par un synonyme C'est-à-dire par un mot Qui veut sensiblement dire La même chose Exemple Plus de 4 heures à bander Sans pouvoir arrêter De se redire De se roidire De se tendre De durcir De triquer De darder De dardier De bandocher Etc 3. Pronominaliser C'est-à-dire remplacer Par un ou plusieurs pronoms La pronominalisation Le Covid a donné une érection Monsieur Le Covid lui a donné une érection Le Covid lui en a donné une 4. Remplacer par des concepts Par exemple Plus de 4 heures par jour À bander Sans pouvoir arrêter Ah ! On commence par notre pote L'auxiliaire à voir Donc Sans pouvoir arrêter d'avoir L'os Le tricotin Le manche Le rouleau La gaule La tringle La balle dans le canon Le porte-manteau Dans le pantalon Etc On enchaîne Plus de 4 heures à bander Sans pouvoir arrêter D'indiquer la mesure De dresser la queue De se mettre en position De reprendre La belle humeur D'être au garde-à-vous De l'avoir en l'air De faire bâton D'être tout-en-eux De marquer midi J'en passe à des plus imagés En conclusion Et comme l'indique le slogan du Gobos Ancien créateur d'uniformes DSS et DSA Les nazis Pas le groupe de rap Au texte écrit par les CE2 de Palaiso N'imitez pas Innover Yavol Au revoir les badounettes Au revoir maître Merci beaucoup Sylvain On passe Thomas A la bagneuse du jour De Ramana Touch Et c'est un vrai cadeau Ramana Touch nous a déjà fait des bagneuses assez cool Un peu longues Là vraiment Elle est vraiment cool Est-ce que tu savais Que le roi Louis XIV Avait une fistule anale Je savais pas Louis XIV avait une bonne vieille fistule anale Qui suppurait et tout ça Et il galérait Donc c'est le truc qu'on a au-dessus Le kystanal Ouais c'est ça Et il galérait Et on est en 1686 Ils ont pas trop les techniques quoi Bah c'est pas encore hyper top quoi Ouais Il se dit qu'il faut qu'il trouve un moyen De soigner cet abcès Et oui Et donc là Ramana nous explique des trucs hyper intéressants Il nous dit Les médecins lui produisent souvent des lavements Sauf que les lavements Bah à part peut-être nettoyer la plaie Ça aide pas non plus à guérir quoi Ils utilisent un clister en métal Donc un truc en métal Qu'ils lui mettaient dans le cul pour le machiner Sauf que à l'époque On ne savait pas qu'il fallait stériliser Puisqu'il nous dit C'est Nicolas Appert Qui invente ça en 1810 Et là on est en 1686 Oui ils l'ont pas mis au feu ou quoi Ils y sont allés Bon je l'ai pris sur la table là-bas Puis je te l'ai mis dans le cul direct Donc du coup la fistule Bah voilà Ils nourrissent le truc quoi Ouais Fagon le médecin du roi Il lui conseille de boire de l'eau minérale Non seulement ça ne lui plaît pas au roi Mais en plus Ça ne galit pas quoi C'est très bien Je vais le désaltérer Mais quand même enlever ce truc de mon cul Louvois l'un d'un principaux ministre de Louis XIV Qui devant son état Qui s'aggrave Le convainc de voir son barbier chirurgien Oui Barbier chirurgien Parce que jusqu'au milieu du Moyen-Âge La pratique médico-chirurgicale Normalement c'est chez les religieux Jusqu'à Que l'église se rende compte Que les gens allaient de plus en plus voir les prêtres Uniquement Pour se faire soigner Ah oui Mais pas pour prier Ouais Donc à un moment ils se sont dit Bon bah Voilà on va arrêter On va arrêter Et donc en 1163 Il y a eu un décret Qui dit L'église est le sang Il y a un truc qui dit Que l'église est le sang Donc du coup Interdiction à tout membre du clergy De pratiquer la chirurgie Ah oui d'accord ok Jean-Noël Fabiani précise Les barbiers s'engouffrent Dans ce métier de chirurgien Parce qu'ils sont les seuls Au Moyen-Âge A avoir des lames Qui coupent à peu près bien Pour faire des saignées Des abcès Ou des amputations Les barbiers Exercent donc la chirurgie Mais sous les instructions Des docteurs en médecine C'est à cette époque Que l'on passe de la médecine monastique A la médecine Scolastique Avec la création des grandes universités A la fin du Moyen-Âge Le barbier chirurgien Donc de Louis XIV S'appelle Charles-François-Félix On dirait la série De Gaël et Baptiste Trader-caméraman Ah oui C'est tout le temps Deux métiers Qui ont rien à voir Mais tu sais que les barbiers A l'époque des westerns Enfin les westerns A l'époque des cow-boys Aux Etats-Unis Les barbiers étaient aussi dentistes Et tu sais Les barbiers Quand on a en France Quand on voit un truc qui tourne Il y a un truc rond Blanc Avec des trucs rouges Et en fait Ça c'était l'enseigne Que les barbiers avaient Pour montrer qu'aussi Ils étaient dentistes D'accord Parce que Avant Ils faisaient sécher les bandes D'accord Qui mettaient Et des fois Ils avaient des bandes blanches Qui étaient propres Et des bandes pleines de sang Et en fait Ça faisait ce truc là Et c'est devenu Le sigle des barbiers Parce qu'à l'époque Ils étaient dentistes Et tout ça Et aussi Ils faisaient la chirurgie Tu viens Tu prends rendez-vous C'est bonjour Une petite coupe de barbe Si vous pouvez m'amputer le bras Et me faire la dent de sagesse C'est cool Et une fistule anale Une fistule anale Oui On va utiliser la même lame Pour vous couper les cheveux Et la fistule Allez-y Commencez par les cheveux Le roi s'inquiète un petit peu Et Charles-François Félix C'est le barbier du roi S'inquiète aussi Il dit Cire L'opération va être compliquée J'ai peur de me foirer Dans ces mots-là à peu près Et là le roi répond Entraînez-vous Félix Toutes mes galères Et toutes mes prisons Vous sont ouvertes Et le gars Va donc Pendant plusieurs mois Aller voir des prisonniers Qui ont des fistules Pour s'entraîner Pour s'entraîner Pour pas louper la fistule du roi Ok Il va même inventer Des outils spéciaux Pour traiter les fistules Suite en se disant Mais attends Ce prisonnier qui galère là Bon je vais le tuer Parce qu'il y a une septicité C'est mis à cause De cette lame Qui est pleine de rouille Peut-être que si j'inventais Une lame recourbée Et pas pleine de rouille Le roi Au roi est moins mal Et du coup Ils inventent des trucs Ils inventent la lame Qui est pas rouillée Bah c'est juste une lame neuve quoi Alors là Voilà bon T'as inventé Lisez entre mes lignes Donc ils s'entraînent Et à un moment Il se dit Ok je suis prêt A traiter le cul du roi Et l'opération A lieu à Fontainebleau Le 18 novembre 1686 C'est notifié Pas très loin de chez nous hein Non c'est vrai Et ça dure trois heures Le roi Dit-on Fit preuve de beaucoup de courage Rappelons qu'il n'y a pas d'anesthésie Bah oui Là il est en train de mordre Un bout de bois Et puis Boire de l'alcool quoi Félix pratique une opération Qui Selon Jean-Noël Fabiani Le monsieur qui a écrit cet article Mets à plat Cette fistule De façon à la guérir Félix avait une recette imparable Il faisait des pansements Avec du vin de Bourgogne Pour soutenir le roi Madame de Maintenon Demande à Lully Donc Lully le musicien De composer un hymne Spécialement pour cette opération L'hymne du cul du roi Attends Le texte est écrit par Madame de Brinon Supérieure de la maison royale de Saint-Louis Pendant l'opération Les deux moisettes de Saint-Cyr Chantent T'as le roi Le cul en l'air T'as un barbier Qui est en train de lui enlever la fistule Pendant que Lully Des gens font une musique de Lully Et que Des deux moisettes de Saint-Cyr Chantent Cette chanson Qui est Que Dieu sauve le roi Que Dieu sauve le roi Ah Ah Dieu sauve le roi Ah Voilà Et cette Chanson Que Dieu sauve le roi A perduré A voyagé A traversé la Manche Est arrivée en Angleterre A été traduite Changée Et est devenue L'hymne anglais God Save the Queen Les anglais L'hymne anglais Vient de la fistule Anale De Louis XIV Ils le savent j'espère Je ne sais pas Bah je pense Sinon on le sait J'imagine qu'ils le savent Bah je suppose ouais Oh la la Deux thèses s'affrontent En 1714 Handel Roi Alors compositeur Du roi britannique Georges Ier Est en visite à Versailles Il entend l'hymne de Lully Il le note Fait adapter le texte en anglais Et le soumet au roi Énorme succès L'hymne est dorénavant jouée Dans toutes les cérémonies Où le roi est présent Et s'impose au fil du temps Comme l'hymne national L'autre piste Vient de la maison Stuart Jack Stuart Qui régnait en Angleterre Sous le nom de Jack II Vit en exil en France A partir de 1689 Il aurait entendu l'hymne Il aurait décidé de l'hymne Et aurait décidé de l'adopter Lorsqu'il remonterait Sur le trône Ce qui n'est jamais arrivé Puisqu'il est mort en 1701 En exil Son fils Jacques III Tenta à plusieurs reprises De récupérer son trône Lors d'une intime tentative En août 45 1745 Ses partisans Antonnerre Le fameux chant Quel en était le cheminement Dieu sauve le roi Est aujourd'hui l'hymne Le plus connu au monde Je laisse le mot de la fin Jean-Noël Fabiani donc Les anglais ont aujourd'hui Sans certainement le savoir Comme hymne national Un air qui a été composé Pour le cul de Louis XIV Voilà C'est incroyable Incroyable Est-ce que cette source Est-ce que c'est vérifié ? Oui Là je me suis dit Je ne peux pas raconter Un truc pareil sans vérifier J'ai tapé dans Google J'ai regardé plusieurs sites On n'est pas les seuls à le dire Le cul du roi A donné ce Cette chose folle quoi Si vous voulez envoyer des bad news C'est contact Arrobas Une case en moins Point com Et qu'on a un Tipeee Et que sans vous C'est la galère Donc s'il vous plaît Donnez sur Tipeee Et puis sinon Partagez bad news Puisque c'est grâce à ça Aussi qu'on vit Voilà Merci beaucoup A bientôt Mardi 17h45 Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz